Salut les loups, ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, entre temps j'ai accouché, etc. Je vous ferai une vidéo sur l'accouchement, je ne sais pas si je la sortirai avant ou après cette vidéo-là. Mais dans cette vidéo, j'ai l'intention de vous parler bouquin. On m'a demandé ce que je faisais lire à ma fille, pourquoi, comment, etc. Donc je vais vous en parler. On est parti. Alors on commence avec pas des moindres. Des livres de Neil Donald Walsh, je vous le montre en grand. Ça s'appelle La petite âme et la terre. Et en fait c'est l'histoire, je ne vais pas vous spoiler, c'est vraiment un tout petit livre écrit en super gros. Les images sont vraiment super jolies. Et là c'est l'histoire de l'incarnation, de l'âme sur terre, de comment elle s'incarne, pourquoi elle s'incarne. Et puis la petite âme parle avec son ange gardien pour pouvoir savoir ce qui va se passer, pourquoi, comment, etc. Et c'est vraiment très très bien écrit. J'ai versé ma petite larme. Je connais pas mal de personnes qui l'ont lu, qui ont versé leur petite larme parce que ça parle de papa, maman, de ce qu'on ressent pour les parents, etc. C'est vraiment magnifique. Deuxième livre, même auteur, Neil Donald Walsh. Ça s'appelle La petite âme et le soleil. Et cette fois-ci, c'est la même histoire, mais dans le sens de pourquoi on se réincarne, dans le sens de qu'est-ce qu'on va apprendre, que pourquoi quand on meurt, où c'est qu'on va, etc. Je vais pas vous spoiler, mais dedans, ça dit, la petite âme voulait faire l'expérience d'elle-même en tant que lumière. Et Dieu dit que si la petite âme voulait connaître la lumière, elle devait aussi connaître la noirceur. Donc voilà, je vous lis pas tout le reste de la quatrième de couverture, mais en tout cas, ça parle de ce qu'on apprend pendant l'incarnation terrestre. Et donc pas comment on va sur terre, mais ce qu'on y apprend. Enfin, voilà, je vous ai un peu pas spoilé parce que je vous ai pas raconté ce qui se disait dedans, mais en tout cas, les deux sont complémentaires et les images sont très très belles, donc je vous conseille ces deux-là. Autre livre que j'ai vraiment vraiment aimé, ne serait-ce que pour les images, c'est celui-ci. Hop, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. C'est de Lorena Alvarez et il y en a deux, celui-ci et celui-ci. Et ça parle de spiritualité, mais de manière super légère. C'est pas vraiment comme la petite âme et la terre et le soleil où vraiment on parle d'incarnation, etc. Là, c'est beaucoup plus léger, c'est une petite fille qui est écolière, du moins dans celui-ci, qui s'appelle Icotea. Il y a le titre ici. Icotea, c'est une tortue que la petite fille va rencontrer et cette tortue vit dans un monde particulier. Voilà, je vais pas aller plus loin, mais je vous le conseille vivement. De toute manière, je vous mettrai les infos en détail, en barre d'infos. Si vous voulez les retrouver, ça vous évitera de mettre la vidéo en pause. Et le deuxième, c'est pareil, ça parle de spiritualité de manière légère. Donc, c'est pas... Si on n'est pas bronchispie, on voit pas que ça parle de spiritualité. Donc voilà, ça peut être offert à n'importe quel enfant. Les deux, voilà, et les dessins sont vraiment, vraiment magnifiques. Celui-ci, donc, le deuxième parle... Le titre, ben, il n'y en a pas. Des lumières dans la nuit. Les deux, c'est des lumières dans la nuit. Le premier s'appelle Icotea et celui-là, il n'y a pas de petit titre dessous, de sous-titres. Mais ça parle donc d'un ami imaginaire. Voilà, la petite fille qui est la même, celle-ci, a une amie. Et on se demande si elle existe vraiment ou pas. Voilà, je ne vais pas plus loin. Autre livre qui n'est pas du tout, du tout spirituel, mais dont j'avais envie de parler parce qu'il est juste un méga beau, je l'ai offert à Mathieu. C'est... Alors, celui-là s'appelle Quand Louisa Rose sera grande parce qu'il est personnalisable, que vous pouvez personnaliser le petit enfant qu'il y a dedans. Et vous pouvez personnaliser aussi les autres personnages. Donc là, il y a Mathieu. Hop ! Et en fait, normalement, c'est pour les papas. Là, vu que Mathieu est très présent dans sa vie, c'est pour ça que je lui ai offert. Et en fait, vous choisissez 10 histoires, en tout cas dans le modèle que j'ai pris. Vous choisissez 10 histoires et le papa ou le compagnon, votre compagnon, bref, l'homme qui est dans la vie de votre enfant peut lui lire une histoire par soir. Et du coup, ben, dedans, il y a Mathieu et Louisa Rose. Ils remplacent les prénoms, bien sûr, à chaque fois. Et c'est de Hourra Hero. Voilà, je vous le mets ici. J'espère que vous arriverez à voir. Donc, c'est vraiment super beau. Mathieu a versé sa petite larme. Moi aussi, quand j'ai lu, vous pouvez, à la première page, vous pouvez mettre une dédicace que je vous passe, que je ne vais pas vous lire ici. Mais voilà, chacun peut mettre sa petite dédicace perso. Donc, ce n'est pas spirituel, mais en tout cas, c'est vraiment bien parce que les enfants adorent se voir dans le livre, adorent voir les personnes qui les entourent. Et c'est vraiment une super idée cadeau pour Noël. J'espère que je vous sortirai la vidéo avant Noël pour que vous puissiez avoir cette idée cadeau. Il y a Mila qui vient faire la vidéo avec moi. Je vous la montrerai plus tard, si elle se laisse montrer. Voilà. Alors, autre livre, celui-ci, je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, qui est plutôt intéressant quand l'enfant fait des crises, ce qui arrive régulièrement à partir de deux ans, du moment où on dit non à l'enfant, non pour des bonbons, non pour toute chose qu'on ne peut pas accepter à chaque fois. Eh bien, ce livre est vraiment, vraiment, vraiment super bien. Il est de Ramadier et Bourgeau. Et du coup, en fait, c'est un petit livre qui est en colère et l'enfant doit calmer le livre. Du coup, ça lui apprend à laisser le livre de côté tant qu'il est trop en colère. Après, on revient vers lui pour voir si c'est un peu calmé. On lui fait un câlin, etc. Et du coup, ça apprend à l'enfant à gérer ses émotions et en particulier la colère. Autre livre dont je vous avais certainement déjà parlé, cette fois, je suis quasiment sûre, c'est celui-ci. C'est le loup, de toute manière... Bon, je suis désolée, il y a des stickers partout dessus, vous me pardonnerez. Toute la gamme du loup est vraiment, vraiment super bien. Aussi bien les dessins animés que les bouquins, c'est vraiment des super livres. Et celui-ci, c'est pour apprendre à calmer ses émotions. Donc, le loup est tout le temps fâché, en colère, énervé, trop excité, jaloux, etc. Et du coup, ça apprend à l'enfant quelle est l'émotion, pourquoi, pourquoi elle arrive, etc. Et ça permet d'apprendre à les gérer. Donc, dedans, il fait du yoga, du sport. Voilà, on trouve plusieurs alternatives pour pouvoir calmer ses émotions et on peut en parler avec l'enfant. Donc, c'est un bon support pour pouvoir soulever ce qui traverse l'enfant et lui apprendre, grâce aux images, ce qu'est la jalousie, ce qu'est la colère, etc. Du coup, l'enfant peut arriver à saisir quelle est l'émotion, pourquoi elle arrive, etc. Un livre qui m'a sauvé la vie. Comment faire dodo quand on n'a pas envie de faire dodo, mais qu'on doit faire dodo quand même, alors qu'on n'a pas très très envie ? De faire dodo. Voilà, c'est le titre. Ce livre m'a vraiment, vraiment sauvé la vie. Merci à la personne qui me l'avait conseillé. Je ne sais plus qui c'est, mais vraiment, je crois que c'était ma cousine. Merci. Au début, il y a une petite enveloppe dans laquelle on va mettre le matériel à emporter pour faire dodo. Et donc, ça se situe comme ça, où on explique en quoi dormir est important, la durée du dodo. Et hop, je vais le mettre dans l'autre sens, voilà. Ici, je vais le mettre là. Ici, on a toutes les étapes à faire avant d'aller au dodo. Donc, l'enfant peut cocher en tirant ici. Voilà, il peut cocher. Est-ce que le pyjama s'est fait ? Pipi caca s'est fait ? Me laver les mains, les dents, le verre d'eau, l'oreiller et mon doudou. Une fois que tout est fait, on coche. Du coup, c'est un peu, comment on dit, des étapes avant que l'enfant aille au dodo. Et je n'arrive pas à trouver le mot que je cherche, un rituel de dodo. Et ça permet vraiment, en fait, que l'enfant, tous les soirs, le fasse. Et du coup, Louise Arroz le fait, même si maintenant on n'a plus de soucis de dodo. Merci à ce livre. Elle continue de le faire parce qu'elle aime bien les étapes qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, une fois qu'on a fait le rituel de tout est coché, tout est fait, il y a la boutique à dodo. Et du coup, elle peut emporter dans sa petite enveloppe qu'il y a au départ, tous les objets qu'il y a dans la boutique à dodo. Donc, il y a un cadeau pour offrir à la reine des fées, une gomme à effacer les cauchemars, poudre à relancer les rêves, le gant de boxe pour cogner les cauchemars, le panneau anti-sorcière. Bon, bref, il y a plein, plein de trucs. Chaque objet se paye en bisous. Du coup, c'est trop mignon parce que même quand elle le lit toute seule dans sa chambre, elle vient dans le salon pour nous faire les bisous en nous disant « J'emporte ça, donc je viens vous faire tant de bisous. » C'est super chou et elle met tout ça sous son oreiller. Donc, elle emporte tout ça dans ses rêves. Là, il y a une main pour voir si l'enfant est très fatigué. Franchement, ça aussi, c'est vraiment le truc méga bien parce que, bien sûr, ça marche à tous les coups. L'enfant met sa main et quand on met sa main, je vais vous montrer, ça devient avec la chaleur, je n'ai pas la main assez chaude, ça devient plus clair. Voilà, on le voit quand même. Et du coup, il y a marqué que si ça devient rose et qu'on a très, très envie de faire dodo, bien sûr, ça marche tout le temps. Donc, c'est génial. Et l'enfant se dit « Ah ouais, c'est vrai, je suis peut-être un peu fatiguée. » Et du coup, là, dernier point, c'est les cartes à poster avant de faire dodo. Donc, pareil, il y a des cartes à l'intérieur, du genre « Le château mystérieux du bout du monde. » Je ne saurais pas vous dire tout ce qu'il y a. Là, il y a « Le jardin des oiseaux de la planète oiseau. » Bon, il y en a plein. Et elle choisit une carte qui me sera envoyée à Mathieu ou à moi pendant la nuit. On la met sous son oreiller. Et le matin, bien sûr, dès qu'elle dort, je vais le chercher. Et le matin, je lui dis « J'ai bien reçu ta carte. » Donc, elle est super contente d'être partie dormir. Je vous avoue qu'une fois, on a oublié la carte sous son oreiller. Donc, ça a un peu foiré. Mais bon, en tout cas, voilà, chaque étape est vraiment, vraiment super bien. Et ça nous a sauvé la vie. Donc, pour tous les parents qui galèrent à faire dormir leur enfant, retenez ce livre. C'est une merveille. Et les deux derniers dont je voulais vous parler, après, c'était vraiment pour notre situation à nous en particulier, parce que j'étais enceinte. On a pris celui-ci qui était très, très bien pour lui expliquer la venue des enfants. Du coup, ça explique en quoi maman est enceinte, à quoi, pourquoi elle a un gros ventre, ce qui va se passer après. Est-ce qu'il faut être jaloux du petit frère ou de la petite sœur ? Sinon, pourquoi ? En quoi c'est génial d'avoir un petit frère ou une petite sœur ? Qu'on va être un grand ? Enfin bref, il y a plein d'explications sur le fait que la maman attend un autre enfant. Et c'est vraiment très, très bien expliqué. Je vous montre l'intérieur. Donc, du coup, ça explique ce qu'est une échographie. Il faut chercher et trouver des objets dans l'image. Donc, pareil, vraiment, c'est super bien expliqué. Est-ce que je peux parler au bébé ? Est-ce que le bébé bouge ? Pourquoi il faut se laver les mains ? Pourquoi on fait des cadeaux au bébé ? Après, nous, on a eu vraiment de la chance parce que la famille de Mathieu, en tout cas, toutes les personnes qui sont venues voir les jumeaux, ont été super cool. Ils ont fait aussi des cadeaux à Louisa Rose en venant à la maternité. Donc, elle n'a pas été laissée de côté. Au contraire, elle a été bien trop gâtée. Donc, du coup, elle n'a pas du tout ressenti ce fait d'être délaissée. Autre point, Mathieu lui avait acheté un énorme nounours. Et on lui a dit que c'était les petits frères qui lui offraient parce qu'ils venaient d'arriver au monde et qu'ils lui offraient. Donc, ça a permis de vraiment enlever ce côté jalousie. Et j'ai quelque chose... Enfin, ils ont quelque chose de plus que moi. Même si c'est un peu difficile. Par exemple, quand elle va dormir chez sa grand-mère, la maman de Mathieu. Maintenant, alors qu'au début, c'était vraiment... Elle était super contente. Maintenant, elle est plus restissante parce que nous, on est obligés de s'occuper des petits. Et que donc, les petits restent à la maison. Et qu'elle a un peu ce truc de... Tiens, moi, je vais dormir chez mamie. Mais par contre, les petits restent avec maman. Du coup, ils vont me prendre ma place. Donc, on est vachement obligés de lui expliquer que non, ils ne prennent pas sa place. Qu'ils restent avec nous parce qu'ils se réveillent la nuit pour manger. Et que du coup, il faut qu'on soit là pour eux, etc. Donc, voilà. Ça aide. Ça ne va pas faire non plus des miracles. Mais ça permet qu'il n'y ait pas eu trop de jalousie par rapport à l'arrivée des deux petits frères. Et le dernier bouquin, c'est la même série. C'était pour l'école parce qu'on a galéré au tout début. On a été obligés de la mettre donc en demi-journée parce qu'elle ne vivait pas très très bien le fait d'être à l'école. Sûrement par rapport au fait que ce soit une école, je ne sais pas si elle est plus stricte qu'ailleurs, mais c'est une école catho parce que, non pas parce que je voulais spécialement la mettre dans une école catho, mais parce que les écoles publiques ne prennent pas les enfants avant trois ans. Et que Louisa Rose n'avait pas trois ans et n'a toujours pas trois ans. Donc on était obligés de la mettre dans une école privée et forcément passer d'une éducation où elle est assez libre à la maison à une éducation où il y a des règles. Il y en a à la maison, mais elles sont toujours expliquées. Alors que quand on est dans un groupe, comme à l'école par exemple, elles ne sont pas toujours expliquées parce que la maîtresse n'a pas forcément le temps d'expliquer chaque chose à chaque enfant en disant « Je fais ci parce que, je fais ça parce que », alors que nous on le fait à la maison. Du coup, je pense que ça a été un petit peu compliqué pour elle au départ. Depuis, là, Toussaint, elle y va toute la journée. C'est elle qui l'a décidé. Elle a dit qu'après les vacances, elle était prête à y aller toute la journée parce qu'elle était grande et parce que les petits frères arrivaient et que vu que les petits frères étaient des bébés, elle, elle était grande. Donc voilà, on a eu de la chance que ce soit sa décision d'y aller toute seule. Donc ça s'est très bien passé ensuite. Mais en tout cas, pour commencer, ce livre a été très bien parce que ça explique pareil, comme l'arrivée du bébé, ça explique pourquoi papa-maman ne restent pas à l'école, qu'est-ce que c'est la petite section, comment se passe la journée, est-ce qu'on fait du sport, que fait-on à l'école, qui est la maîtresse, on fait quoi à la récré, et si on n'a pas de copains, parce que Louisa Rose a enfin des copains, mais au début ça a été un petit peu difficile, qu'est-ce qu'on mange à la cantine, pourquoi on doit mettre une serviette, et si on n'aime pas quelque chose, parce que ça a aussi passé de la bouffetaille où elle mangeait que du riz, parce que là-bas c'est compliqué de trouver d'autres trucs, enfin elle mangeait riz, pâtes, enfin des trucs asiates, passer de ça à la cantine française, c'est-à-dire des épinards insipides, des petits pois congelés, c'est dégueu, je peux tout à fait le comprendre, maintenant ça y est, ça commence à aller mieux, parce qu'on l'a fait goûter, elle n'est pas obligée de manger, mais elle est obligée de goûter, et du coup ça va mieux, mais ça aura pris du temps, donc il a fallu vraiment vraiment être patient, mais voilà, c'était vraiment, cette collection est très très bien, il y a plein d'autres, plein plein d'autres styles de livres, il y a « Je grandis », « Le chat », « Le boulanger », « La voiture », « Les grands-parents », « La maison », « Le chien », « Chez le docteur », « Le train », « Bienvenue au bébé, on l'a », « À la piscine », « Au feu », « Les pompiers », « Les dinosaures », « Les émotions », « Les camions » et « L'école maternelle », donc ça répond à énormément de questions que les enfants peuvent se poser. Voilà, c'était ma petite série de livres que j'utilise depuis à peu près septembre, le début de l'année, qui ont vraiment beaucoup servi à Louisa Ross pour son développement personnel, et qu'elle soit mieux dans sa vie, qu'elle puisse comprendre beaucoup de choses, donc je voulais vous les partager. Si jamais vous, vous avez de votre côté certains livres qui vous plaisent, des choses qui vous ont vraiment beaucoup servi, etc., n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça pourra servir à d'autres parents qui sont en galère de dodo, de se faire respecter, d'être écoutés, de pouvoir expliquer à leur enfant, etc. Et de mon côté, je vais vous faire une autre vidéo bientôt qui s'intitulera « Entre autorité et bienveillance, comment trouver le juste milieu ». Je vous fais ça vraiment bientôt, dès que j'ai le temps entre deux biberons. À très bientôt.